Tout va bien, mesdames et messieurs, c'est la demi-finale qui va pouvoir partir dans les règles de l'art, dans les règles tout court. Et voilà, on va pouvoir lancer, mesdames et messieurs, cette demi-finale entre les Oompa Lompass et les Ice Blocks. Ice Blocks en bleu, les Oompa Lompass en rouge, la première partie, c'est The Match of the Day. Et on part sur Dorado pour la première map de ce BO3. Et ce sont les Ice Blocks qui vont défendre les premiers ici en bleu. On le voit, Leaf qui a sélectionné son Doomfist. Il est réputé pour avoir sans doute le meilleur Doomfist d'Europe et l'un des meilleurs Doomfists du monde. Ensuite, on aura Kroh qui va partir sur un soldier, donc on fera beaucoup de dégâts. Il faudra faire gaffe à ces deux DPS qui, ensemble, pourraient faire très très mal à cette équipe attaquante des Oompa Lompass. Ici, qui vont sortir peut-être une Pharah du côté de Tubes. Ce serait étonnant puisque ce n'est pas vraiment lui la Pharah de la team. C'est plutôt Faé qui a ce poste, qui a ce rôle de DPS aérien puisque c'est son main, bien entendu. Donc, à voir ce que ça fera. Ah, on a Kroh qui a suivi, tu as une Tracer. Donc, on va jouer une dive très très agressive. Au final, on change de stratégie du côté des Ice Blocks en défense. C'est ça. C'est bon, je vais racheter encore. Tu es toujours en live, Monsieur Dams ? Oui. Ah, mais c'est bon. J'ai cru que je t'avais perdu, mais non, tout va bien. Du coup, on va pouvoir partir. Cette attaque de Oompa Lompass qui va être lancée directement avec, encore une fois, une composition. C'est classique, tu l'as dit, mon cher Dams. On a scouté les hauteurs. On sait qu'il y a des joueurs de Ice Blocks qui sont là sur le toit les deux temps. Gethameist et Superplook qui sont présents. Gethameist, hein, qui a remporté la GA avec Mojojojo Squad, accompagné de Superplook notamment. Et du coup, la création qui est partie directement. On saute. Choups, très très agressif, là, qui va aller chercher les hauteurs. Directement sur l'auteur, on va contester au maximum et on va prendre le premier kill sur Leaf. Ici, on perd un des DPS ici. Et du coup, c'est avec Safara qui va pouvoir pilonner la défense ici. Il est très très low, mais cela ne va pas le déranger. Plus que ça, il va continuer à balancer les roquettes. Il va finir par se faire à l'île. Et voilà, quelque chose faite. Le teamfight est remporté. Le premier teamfight va ainsi se terminer rapidement. Le point va pouvoir continuer sa progression. Voilà, Croc qui aura se suicider sur le pilote. Et voilà, une belle agression sur le top. On a réussi directement à aller chercher Leaf. On n'aura pas réussi à aller le sauver. On l'a vu très très low, mais finalement, il avait un HP. On l'a fait tomber. Et derrière, voilà, on n'a pas été assez réactif pour sauver Leaf. Et derrière, on a vu un kick. C'était compliqué de remporter le teamfight. Mais là, cependant, le premier pick, il a été fait parler. Iceblock, ici, Choups, qui est tombé. Et du coup, là, on va pouvoir être agressif. Et on perd le main tank du côté de cette équipe attaquante. Et du coup, on va reculer les Iceblock. Ils vont se montrer agressifs. On a Croc qui va tenter de chasser avec sa bombe. Il a une bombe, d'ailleurs, qui pourrait faire très très mal s'il arrive à la placer. Mais il a été repéré. Du coup, on ne va pas prendre de risques plus que ça. Custer qui prend, lui, des risques. Et ça va payer, d'ailleurs, le support, ici, qui tombe. L'heal beaucoup. Qui n'aura rien pu faire. Cependant, on essaie de zoncer directement sur Dikido. Maintenant, Boat qui tombe à son tour. Tous les healers de la map sont tombés. Les deux équipes doivent marquer se débrouiller avec ce qu'il leur reste de points de vie. Surya qui va perdre son mecha. Utiliser sa bombe ici. Peut-être pour se donner au maximum. On ne trouvera pas de solution ici. Cependant, on aura quand même fait tomber Kroo en étant hors mecha du côté de Surya. On va faire tomber ce mecha de Get a Mace d'ici. Malheureusement, on avait perdu Dredro tout à l'heure tôt dans le teamfight. Oh, on va se trouver le kill là. On a perdu Dredro tout dans le teamfight. Dredro un peu trop ambitieux. Et qui s'est fait one clip, on peut le dire par le sauveur de Leaf. De toute façon, Lilbo là-haut qui a failli passer. Mettre les têtes sur Kevster qui a esquivé toutes les boulettes. Maintenant, le duel entre Kroo et Kevster. On va essayer de récupérer Kroo ici. Ça ne sera pas le cas. Enfin, qui essaie de mettre les boulettes ici. Les roquettes, pardon. C'est un peu plus que des boulettes ici. Les roquettes de Pharah, ça fait un peu plus mal. Et voilà. Du coup, on a bien l'autre des ultis des deux côtés. On est à peu près à égalité. Mais on a bientôt les six ultis disponibles du côté défensif. Ce pilote qui était validé, qui continue d'avancer. Il va continuer d'avancer. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution du côté Ice Block pour contester ce pilote tout de suite. On est coincé du côté des escaliers sur Ea qui met une grosse pression. Avec son mecha, d'ailleurs, qu'elle va finir par perdre. Cependant, Faye, avec son barrage de roquettes, aura pris un kill sur Leaf. Il a failli mourir à cause de Gethameiz. Mais il arrivera à s'en sortir. Le joueur de Pharah ici. Du coup, c'est Gethameiz qui va perdre son mecha. Il va être récupéré juste après. On ne va pas forcément le delay. On l'élimine immédiatement parce qu'on est en train de contester ce point du côté de Superfuck. Ouais, on est un peu seul forcément. Du coup, on va tomber. On essaie de tenir. On a envoyé la rage primordiale pour essayer de tenir un maximum. Et pour tenter de back. Il ne faudrait pas tomber pour Superfuck. Il va réussir à survivre le Winston de Superfuck. Le Winston de Ice Block. Et c'est bon, c'est parti. On va pouvoir continuer à avancer ce pilote du côté du Oompa Loompa. Si pour l'instant, il faut une attaque assez propre. On arrive à être assez précis dans nos attaques. Alors qu'on a notre ami Surya qui a été pris à partie. Bon, c'est la discussion qu'elle est envoyée. On s'est bien placé. La Gethameiz qui a envoyé sur la seule bestreuse. Mais malheureusement, c'est Surya qui l'a envoyé avant. On va récupérer la bulle d'hymne. Et de ce côté-là, on avait Liv qui avait utilisé un Tactical Visor. Il était nano-boosté. Mais il a été très, très, très bien zoné par Shulz ici. Qui du coup aura pris le kill sur ce soldier. Cependant, on a Superfuck qui a pris le kill sur les deux supports de l'équipe attaquante de Oompa Loompa. Il va finir par être tué. La vengeance de Surya ici. Et ce pilote du coup va pouvoir avancer sans aucun support. pour cette équipe des Oompa Loompa. Ils vont peut-être pouvoir capturer le Taekwong. Quoi qu'on va tenter de contester au maximum. On est en 4v3 ici sur ce point. On va prendre le kill sur Kepster ici. Est-ce que ça va permettre de faire la différence ici sur la Kepersameka ? Les supports qui reviennent. Réadro qui va faire le rez. Ici, on est en train de prendre l'avantage ici. Les kills sont en train de s'enchaîner. On tente de contester le tout pour le tout. On a eu un très, très beau slip sur la Farah de Faie en pleine ultime. Ouais, là, là. Allez, on n'a pas réussi à coller la bombe du côté de Kepster. Attention. Oh non, on n'aura pas touché le point du côté de Pélodilbo. On n'aura pas réussi à toucher ce point. Du coup, c'est contesté. Il va falloir back le côté des As-Block. Là, on reste assez agressif. On a un peu l'avantage dans le teamfight. Super cool. Qui va envoyer sa rage primordiale. Pour le coup, on va essayer de donner un maximum d'empêcher ce Pélod d'avancer. On est en train de remporter le teamfight. Du coup, on décide d'investir l'arache primordiale pour le sécuriser. Alors, on va faire tomber ce mecha. On va essayer de faire tomber le mecha de Surias. C'est bon, c'est fait. Mais du coup, on va faire un bon gros delay là. Alors que Pélod a été contesté. C'est dommage. C'est dommage. Si le Pélod n'avait pas été contesté, on aurait été vraiment bien du côté de la S-Block. Mais bon, on delay bien. Il reste 3 minutes. Il ne reste pas beaucoup. Attention. Et on va faire tomber Kepster en plus là. Pour l'instant, il défend très bien le S-Block. Le S-Block, il défend très très haut d'ailleurs. On le rappelle, le checkpoint a été capturé. Du coup, le Pélod ne pourra pas reculer. Mais ça, ce n'est pas grave. L'A-S-Block, il se défend directement sur ce Pélod. Et on va coincer, du coup, cette équipe de Ompaloum Pass directement sur le spawn. Et là, on ne trouve pas vraiment la solution ici. Quoique non, on perd Surya à son tour une fois de plus. Super Plood qui était dans la backlane avec son Winston a fait un véritable massacre. Et du coup, eh bien, on n'arrive pas à aller sur le Pélod. On est coincé devant. Et voilà, bon, c'est le Pélod qui va pouvoir avancer. Là, on va faire tomber Lilbo ici probablement d'écouter des fans. Non, Lilbo qui va s'en sortir quand même. Qui va pouvoir heal Sadiva. Et malheureusement, c'est bon. Il va tomber en train de contester un maximum. On va suicider sur le Pélod. Et Gettamel, voilà, heureusement qu'il va tomber ici. On va delay un peu sur le Baby Divor. On va l'empêcher de contester le Pélod. Voilà. Et ce Pélod qui avance, on a 2 minutes 26. C'est une time correcte. L'A-S-Block, là, qu'on a réussi à gagner pas mal de temps. C'est plutôt pas mal. Ils se sont remis dans une bonne dynamique de défense. Sur les F.A.U. là, les Rockettes. Ils ne passent pas sur l'I.F. Il faut être présent pour F.A.U. Il est très avancé, là. Mais il est aidé par Dredo. Ici, on va pouvoir, du coup, avancer ce Pélod tranquillement. Les Ice-Block, du coup, sont obligés de se regrouper. Là, ce petit de leur spawn, ils avaient quand même fait une bonne défense. Ils ont réussi à grappiller 1 minute 30 ici. Et là, directement, on a nano-boosté Superplook directement sur les hauteurs. Le Winston, ici, qui va contester au maximum. On essaye, du coup, de réagir par un Barrage de Rockettes, ici, qui aura été complètement absorbé. F.A.U. qui n'aura pas réussi à faire les dégâts. Et du coup, c'est Leaf avec son Tactical Visor. Depuis, le spawn qui aura réussi à prendre le kick sur Dredo. On perd la Merci du côté des Oompa Loompa. On va pouvoir défendre très rapidement du côté de cette équipe des Ice-Block qui vont penser ce point, juste ici, à l'angle du dernier checkpoint de la map d'Orad. Ouh, il a failli les tuer, c'est F.A.E. Là, notre ami Surya avec la bombe collée. Là, du coup, F.A.E. qui ne tente pas de back. On essaie de prendre des kills. Ce GuitaMet, le Udivac a failli tomber. On va essayer de prendre Superplook. Non, c'est bon. On va back. On est un peu agressif. Mais on a réussi à ne pas se faire prendre. Cette attaque, encore une fois, stoppée. On n'a plus qu'une minute. On a bien avancé le pélode. Mais une minute, attention. Il ne va pas falloir niaiser, comme dirait nos amis canadiens, nos amis québécois, ici. Allez, il faudrait qu'ils essaient de mettre les premières roquettes sur Boop et Leaf qui sont là-bas sur les hauteurs. Ils sont aidés par leur diva alors qu'on est en train de prendre le taux de droit, là. On va essayer de prendre les hauteurs, ici. Elles sont très, très bien contestées pour l'instant. Du coup, on va être obligés d'utiliser le self-destruct ici. Ça va permettre de zoner un maximum. Non, mais du coup, c'est FAE qui va tomber avec sa Farah, ici, sous les coups de Baud. Et là, on va enchaîner directement Dredor, qui ne peut rien faire. Il va finir par tomber sous les balles de Leaf. Leaf, d'ailleurs, un petit peu trop greedy avec ce soldier ici. Il va peut-être tomber. Il est tenu en vie. Il est tenu en vie. Il a été aidé par son équipe et ça va permettre, du coup, de prendre le kill sur Chouz. On ne trouve pas la solution pour l'instant du côté de cette équipe. Dès Omba no Pass, on est coincé sur ce dernier check-up. Et non, on a 30 secondes. On n'a plus que 30 secondes, ici. On a la Valkyrie en ressource. Et ce barrage de roquettes, ils peuvent trouver des entry picks intéressants. Donc, on a quelques ressources, quand même, du côté de l'attaque. Mais du côté de la défense, on a les deux sublimates défensives. Les deux sublimates de soutien. Donc, on va voir comment ça va se passer. Alors qu'on tente de passer par le botrite. Et ici, directement, Leaf avec le tactical visor nano-boosté. Il a été immédiatement contrôlé. Ce double ulti, du coup, qui n'aura servi à rien contrôler immédiatement. Et du coup, là, on est en train de s'écrouler. Les kills ont été faits très rapidement. Ce qui va mettre fin au teamfight avec son barrage de roquettes. Mais quel beau play, ça a été tellement rapide. Leaf n'a rien pu venir ici. Nanovisor, gaspillé. On va pouvoir avancer. C'est l'overtime. C'est la dernière chance. On a switch sur un zénateur du côté de Bo. Et là, on va agresser directement dans le spawn. Du côté de Capster et du Winston de Shoot. Alors, la Primal Rage qui a été envoyée du côté de Superplug. Pour essayer de compter sa maximum. Mais non, il est allé un peu trop loin avec sa Primal Rage. Il n'aura pas touché le point. Bon, on a quand même eu l'overtime. Il y avait la second ball. On n'aurait pas pu compter ces plus longtemps. Je pense que dans tous les cas, le point aurait été validé dans l'overtime. Mais il y avait moyen de revenir. Il y avait moyen de revenir. C'est dommage. On va valider Speload. Mais bon, ce n'est pas la pire C9 du monde. On peut s'en remettre. Il faut juste passer Kouaï du côté S-Block. Mais ça devrait aller. C'est des joueurs expérimentés. Ils ont l'habitude de ce genre de situation. Ça arrive. Ça arrive. En effet, ça arrive. Et du coup, maintenant, on va passer à la défense des Oompa Loompas. Les Oompa Loompas qui vont visiblement repartir sur une stratégie assez similaire. Faé toujours sur Pharah. Shubz et Soria sur les mêmes tanks qu'auparavant. C'est-à-dire Winston et Diva. Mono qui va repartir sur un Lucio. On prévigie la vitesse du côté de cette équipe des Oompa Loompas depuis le début du tournoi. Et du coup, Dridro va rester sur sa mercy pour seconder Faé dans les airs. Kevster, bien entendu, sur Tracer du côté des Ice-Block. On va devoir faire une composition aussi agressive. Et du coup, on a une dive qui est en train de se profiler aussi. Ouais, de deux côtés. Croo avec ce Ranzo qui ne devrait pas être gardé. On part pour la flèche Sonic peut-être. Même si bon. La flèche Sonic pour zoner, voir s'il y a des gens sur les toits au début. C'est le cas. Shubz et Soria qui se sont placés sur les toits ici. Et derrière, du coup, Faé qui repart avec sa Pharah. Sa fameuse Pharah, aidée par la mercy de Dridro. Dridro qui n'aura pas beaucoup sorti Moira du coup. Parce qu'on a Faé qui va piquer souvent Pharah. Et donc forcément, quand on a besoin du mercy pour l'aider, on va choisir la mercy de Dridro. En effet, du coup, on n'a plus qu'une dizaine de secondes. Le Ranzo est toujours de mise pour l'instant. Croo qui va sans doute essayer de spotter l'équipe adverse. Quoique, on va suite sur la Pharah. Un pic tout à fait logique puisqu'on avait BUD aussi sur mercy. Donc un combo de Pharah, mercy dans chaque équipe. Pour changer, on aura juste Leaf du côté des IceBlock qui sera sur un Solaire. Du coup, on a un hitscan pour les attaques. On a fait tomber tout le monde du toit directement avec ce E de Croo là. Le duel de Pharah qui est en place entre Pharah et Croo. C'est bon, un peu disant Gued. Attention, première direct roquette qui est passée ! Et le double direct roquette de Croo qui impose sa supériorité dans les airs. Et directement sur Dridro, il l'avait vu dâcher. La direct roquette, ils vont pouvoir récupérer la Tracer. Non, ce n'est pas le cas. Mais la Croo, il a fait les intrepiques qu'il fallait. Ça devrait pouvoir dérouler du côté des IceBlock. Et on va même récupérer Shoups. Même si à terre, on a perdu quelques joueurs. Ça devrait le faire pour le côté des IceBlock. En effet, ici, des très bons entry kills. Croo qui fait le taf tout simplement avec sa Pharah depuis les airs. Il contrôle tout le monde. Hop là ! Encore une petite roquette sur Kepster. Ici, on assure Yaquitan de contester au maximum. Mais on va perdre son mecha ici. Et on va éliminer cette Baby Diva qui traînait un petit peu trop derrière. Et du coup, maintenant, on va pouvoir faire avancer ce payload. Est-ce qu'on va pouvoir contester Leaf qui va prendre une roquette à longue distance de la part de Faï. Ici, ça risque de faire très très mal. On perd un joueur qui ne pourra pas être ramené à la vie visiblement du côté des IceBlock. Et du coup, on va aller contester très rapidement Shoups qui se montre très très agressif avec son Winset. Ouais, Shoups là qui décide de prendre directement le fight sur le Pelot. On sait qu'il y a un joueur en moins. Sa force, la transcendance de la Valkyrie. Pardon, de Beau qui est envoyé. Du coup, on va pouvoir peut-être prendre la transcendance dans le teamfight. Malgré le fait qu'on perde le mecha de Gethamez. Allez, super cool. Là, le duel de Winston entre Shoups, c'est super cool. Ils sont heal tous les deux. On a la Primal Rage qui est disponible pour Shoups ici. Ce Pelot qui a du mal à avancer. Beau qui a réussi à trouver les espaces. On va perdre l'île Beau. Shoups qui est très agressif là. Il est suivi par Crew. Allez, Safara ici. On va essayer de le faire tomber. Il a activé sa Primal Rage. Il est très loin dans la backlane. Il fait un peu d'espace. Mais on va trouver les piques. Et du coup, du côté de la IceBlock, on est un peu trop zoné. On est obligé de repartir. Ouais, on n'arrive tout simplement pas à trouver la solution. Même si on ne fait pas les kills du côté de la défense. Eh bien, on arrive à gagner un maximum de temps. Et à empêcher de mourir tout simplement. Donc, les IceBlock ne trouvent pas la solution. Tout simplement, on a eu un très très bon travail de Shoups. Quand même avec son ulti. Qui au final prendra un kill assez long. Sur la Merci de Baud. Et du coup, on a perdu pas mal de temps. Du côté de cette équipe d'IceBlock. La bombe ici. Le Kevster qui prendra un double kill sur cette équipe d'IceBlock. Et du coup, là, on vient de perdre deux joueurs importants. Un support et un tank ici. Ça va faire très très mal. Et du coup, on est obligé de reculer Baud. Qui va être récupéré à son tour. Un très très beau move de la part de Kevster. Qui aura fait la différence sur ce team fight. Bah ouais. Une bombe et du coup, deux piques. On est obligé de back. Ici, en plus, Redrow qui va réussir à placer son rez sur Kevster. Qui a sa Valkyrie disponible également. On va avoir les suces ultimates disponibles sans la Valkyrie. Malheureusement, du côté des IceBlock. Et on aura quelques réponses quand même. Les deux ultimates de soutien. Du côté de la défense. Déjà, on n'a plus qu'une minute. Directement, le barrage de Roquette de FAE. Qui était envoyé sans aucune hésitation. On a claqué la... On a réclaqué du côté de l'attaque. Du côté des IceBlock. Si, on a claqué la Save Destruct. C'est ce qui me semblait. C'est pas trop grave. C'était pas l'ultimate la plus importante du jeu de la Save Destruct. Et du coup, FAE qui va encore une fois. On a avec Kevster. Et là, on a FAE. Encore une fois, à chaque fois avec une ulti. On arrive à reset les Teamfight. Et ici, maintenant, il va falloir trouver une solution. On a toujours des ultis en réserve. Du côté de cette équipe attaquante. Et pour le coup, il faut faire très attention. Les Umpolupas ont utilisé leurs deux ultis défensifs. Lors du dernier Teamfight. Alors qu'ils avaient un entry kill très très propre. Dès le début, un double entry kill de la part de FAE. Et du coup, là maintenant, c'est Lee. Qui va essayer de faire un travail de sap monstrueux ici. Avec sa Tracer. Par contre, il est énormément focus. Il est très low. Il est resté en vie. Et pour l'instant, ça a l'air de tenir. On a fait tomber le mecha de Gethameez. Ainsi que l'Hilbo. Du coup, on perd un support. Et là, ça va faire très très mal. Il faut trouver la solution. Là, c'est Kroo. Avec son barrage de roquettes. Il vient faire la différence. Il aura quand même réussi à prendre 2 kill avant de mourir. Il est raté à la vie d'ailleurs. On va pouvoir continuer le travail de spam avec sa roquette. Ouais, le beau ailac. Ça va le Kiri qui sauve. Là, ce reste de Kroo qui est important. Et ce heal qui est fait. Pour ne pas que Gethameez perde son mecha. Ça va permettre à CSBlock de valider ce payload sur Dorado. En overtime. Cependant, on s'est fait un peu peur. On va avoir 2 minutes 30 pour valider ce payload. Mais on s'est fait peur. On s'est fait peur du côté des IceBlock. On a failli être éliminé directement. Enfin, se prendre le premier point de cette demi-finale. De ce PO3. Très rapidement. Et ça va être bon pour la confiance. Pour l'instant, les Mpallonpass qui sont bien dans leur match. Mais on verra. Tout peut basculer très vite. Et ici, on va essayer de contester les hauteurs. Les deux tanks de l'équipe. Des IceBlock ici qui prend énormément de dégâts. On est obligé de reculer un petit peu. Superplook ici qui est un petit peu mis à mal. Il arrive à s'en sortir malgré tout. Il a sa rage primordiale. Et du coup, il ne prend aucun risque. Cependant, on a perdu les deux supports du côté des IceBlock. On a un très très bon focus de la part de Mpallonpass. Et du coup, pour l'instant, on est un petit peu obligé de s'écrouler. Malgré le travail de SAP. De DPS. Crew et Leaf ici qui font un très très bon travail. Ici, on va forcer la centre-barrière de Mono sur le point. Et directement, ou la réponse, le barrage ici qui va... Kefa, il prend le kill sur Dredro. Mais Dredro qui réagit très très bien avec sa Valkyrie. Il va restant. Et là, Dredro, il a qu'un train d'esquiver. Il a les roquettes de Crew. Kefster toujours sur le point. Depuis tout à l'heure, il fait un énorme travail. Il fait un énorme DPS. Il est en train de 1v1. Tous les joueurs des IceBlock. Un par un. Là, encore une fois, c'est Bilbo qui va tomber. Et Kefster va faire un gros travail dans cette backlane. Un gros travail de Haras. Et il est bien suivi. Attention, il faut encore une fois qu'il tout à l'heure a perdu son duel face à Kefster. C'est bon, on va réussir à back. On va se replacer. Il ne reste plus qu'une minute. Il ne reste plus qu'une minute au IceBlock. Ça va être compliqué d'aller le chercher sur cette backlane. Et ça va être compliqué ici. Les doux Farahs qui sont en train de se livrer un duel infernal. Ici, la bombe ici qui va prendre le kill sur Dredro. Et là, ça va être l'entrée kill qui va peut-être donner la solution pour faire avancer ce point ici. On essaye malgré tout de contester au max. Et pour l'instant, c'est en train de payer. Et on gagne du temps du côté de cette équipe des Opa-Loupas ici. Mais on a perdu les deux supports. La bombe ici qui va quand même prendre un kill sur Suria ici de la part de Leaf. On essaye de se donner un maximum. Leaf qui va tomber à son tour. Attention, là, on est toujours en train de contester au maximum. Et il ne reste que Kefster sur ce point. Kefster qui va tomber finalement. On va enfin pouvoir avancer. Mais on a perdu deux minutes. Oh, ce stock de Leaf. C'était tellement beau. La Baby Diva qui tombait. Et on a balancé la bombe dans les airs. Ça a stocké dans les airs. C'était magnifique, là, la tracer de Leaf. Leaf, on le connaît pour son Doomfist. Mais c'était également une excellente tracer. Il le montre ici. Là, peut-être le duel face à Kefster qui va être provoqué. On le voit ici. Allez, maintenant, il a plus de 14 secondes. Il ne faut pas lâcher le payload. Allez, Dredraud, pris à partir par Leaf. Ici, il a déjà pris mid-life. Et c'est Kroo qui va remporter son duel dans les airs. Ça, ça peut être important. Et ça peut faire l'entrepique qu'il fallait. Est-ce que Dredraud va tomber ici ? Oh, il a HP. Heureusement, Kroo avait besoin de reload. Kroo de Milet, bien suivi par Leaf. On a perdu la Merci, on a perdu la Pharah. Ça va être compliqué de défendre plus longtemps du côté des Ompa de le Pax. On va être obligé de s'incliner sur cette teamfight. On essaie de gagner un maximum de temps pour se regrouper plus tard, plus rapidement. Pour l'instant, on est toujours en overtime. On n'a pas le droit à l'erreur du côté de cette équipe d'Ace Block. Ici, on a toujours 4 ultis. Bientôt 6, si on compte les 2 ultis des DPS qui sont très, très proches. On va le voir agir rapidement. L'équipe qui arrivera en Gage le plus agressivement remportera le prochain teamfight. Est-ce qu'on va pouvoir contester ce TK1 ici ? Très, très tendu. Attention dans les airs, face à Kroo ici. Attention, il faut qu'il prend très vite. Et voilà, Kroo, ça y est, encore une fois. Il va encore une fois remporter son duel de Pharah dans les airs. On enchaîne avec le barrage de Rocket qui va trouver Mono ici. On a perdu le ulti, on a perdu l'Oméka. On va pouvoir valider ce P-Load. Ça, c'est très bien joué à terre. On a réussi à suivre le bon travail de Kroo dans les airs. Et les Ice Blocks qui se font très peur, mais qui là vont réussir encore une fois à valider ce P-Load dans le Novertime. C'est compliqué, c'est compliqué. Il reste 1 minute 17 pour valider ce P-Load, mais pour l'instant, les Ice Blocks qui tiennent depuis tout à l'heure. C'est chaud, c'est au bout du fil. Ils sont sur une corde, ils sont sur une corde. Ils sont en équilibre, les Ice Blocks, mais pour l'instant, ça passe. C'était pas une corde, je dirais même que c'est un cheveu ici. La Faille qui va utiliser son barrage de Rocket. Il est sauvé par sa Diva ici, qui la matrice ici. On l'a sauvé un maximum. Superploo qui va être amené à la vie. On est de nouveau 6 du côté de cette équipe d'Ice Blocks. De Farah qui continue de se rendre Rocket contre Rocket. Bo qui prend énormément de dégâts. Il a failli tomber, mais sa Valkyrie va lui permettre de rester en vie. Pour l'instant, on est en train de prendre l'avantage. Superploo qui a été obligé d'utiliser sa range de cordial. Il va prendre le kill sur Kevster. Ici, c'est très bien joué. On va les donner un maximum. Cette backline, Tridro qui va tomber ici. Voilà, Tridro qui tombe. On n'a plus de support du côté des Oompa Loompa. C'est très, très sérieux. C'est très, très sérieux sur Team Fat. Est-ce qu'on va pouvoir contre-capitaliser là-dessus ? Oui, Kro qui capitalise Mono qui revient sur le Pelode. Il est un peu seul. Surya qui va faire son Mecha Mono qui est seul ici. Qui va tomber. On ne va pas pouvoir défendre plus longtemps. Il reste 25 secondes. Ce Pelode qui va avancer. Il y aura un dernier Team Fat en l'Overtime. Pour savoir si les Ice Blocks pourront valider ce Pelode. Ou bien si les Oompa Loompa vont remporter King's Row dès la fin de ce side. Oui, directement. Moins de 15 secondes. On n'a plus le droit à l'erreur dans cette équipe des Ice Blocks. On est toujours sur le fil ici. On a toujours très, très peur de perdre le prochain Team Fight. On n'a pas le droit à l'erreur. Et directement, c'est Dreadro qui va utiliser ça. Valkyrie ici. On va se montrer très agressif avec une Sand Barrière du côté des Ice Blocks. Ici, le Save Destruct qui va zoner un maximum. Qui va empêcher la contestation pendant quelques mètres. Ici, Lilbo qui a été stock par contre par Kavster. Ça va faire très, très mal. On perd un des supports ici. Est-ce qu'on peut le ramener à la vie du côté de Bode ? On n'a pas de Valkyrie. On va quand même tenter le reste. C'est un petit peu greedy. Du coup, on perd Gethameis qui n'avait plus de heal. Le sein de Barrière du côté de la défense. Ça reste très, très sain. On a vraiment envie de mal à la fin. Et les Kroos avec les barrages de Ralkyrie. Ah, les Kroos là qui va tomber. Il y a FAE qui fait toujours le travail. Beau qui a bâton. Ça, Valkyrie disponible. Attention, s'il arrive à changer sa Valkyrie. Ça peut être le tournant du Team Fight 96%. Peut-être beau. La Valkyrie, c'est bon. Il va pouvoir l'activer. C'est un certainement activer. Il va pouvoir Ress Kroos. Ça, c'est intéressant. Parce que Kroos va pouvoir faire les damage. C'est maintenant qu'il faut faire les damage. C'est maintenant qu'il faut concesser le point. On n'a plus le droit de mourir. Attention, il a mis les roquettes sur le redraw. Ici, il s'est bien passé. Kefter, oh là là, qui a suivi la roquette. Kroos, c'est très, très chaud. Malheureusement, Kroos qui va tomber. Ici, c'est compliqué pour la S-Block. Zames, dans un espoir de cause. Qui va revenir sur le pilote. Il est toujours là. Il a encore un peu d'HP. Malheureusement, il n'a plus de propulsion. Il a été boop. Il a été boop. Et malheureusement, il ne pourra pas toucher le pilote. 1-0 pour les Oompa Loompas dans cette demi-finale. Et c'est du coup Kroos qui aura le playoff de game avec Pharah. Voilà, on avait vu la direct roquette enchaînée avec le E. Et on enchaîne directement avec l'ultimé.